Très bien. Mais vous dites que ces documents sont toujours en votre possession, ou en tout cas, ils sont des archives. Maintenant, ces documents sont toujours là. C'est bien ça ? Oui. Question. Et la deuxième vague de recrutement ? Vous avez dit qu'il y en avait deux ou trois. D'après vos souvenirs, quand a eu lieu cette seconde vague de recrutement en Côte d'Ivoire, pour l'armée ? Ça s'est suicidé un peu. Ça s'est suicidé un peu. C'était pas... Il y avait pas... Ça s'est suicidé un peu. Je crois que l'autre était... On les a pris en compte à compter du 3 janvier, si j'ai bonne mémoire. Et puis l'autre, quoi, en février ? 25 février, 26 février, si j'ai bonne mémoire. Question. En quelle année a eu lieu cette deuxième vague de recrutement ? Mais maître, vous-même, vous l'aviez dit, vous avez parlé de... Quand la Côte d'Ivoire était attaquée, en 2002, 19, c'est en 2002, et puis en 2003, là, le recrutement a commencé, vous-même, vous l'avez signifié. C'est exactement ça, 2003. Question. Donc, vous nous dites que vous pouvez confirmer cette vague de recrutement lorsque la Côte d'Ivoire a fait l'objet d'une attaque en 2002. Après cela, est-ce qu'il y a eu d'autres opérations de recrutement officielles par l'armée de la Côte d'Ivoire ? Ceci, selon votre souvenir. Et on parle d'une période 2002-2011. Non. Il n'y a pas de souvenance d'autres recrutements. Pas de souvenance d'autres recrutements. Monsieur le témoin, j'ai lu dans votre déclaration, au paragraphe 27, que vous étiez également responsable des informations qui étaient envoyées aux archives et qui concernaient les désertions. Vous dites au paragraphe 27 de votre déclaration les documents qui se trouvent dans nos archives sont, entre autres, les dossiers de désertion. C'est bien exact ? Je dis par exemple les dossiers de désertion. Sinon, il y a des types de messages. Dans ce type de messages, nous avons les catégories de messages. Il y a des types de messages. Et j'ai cité par exemple les dossiers de désertion, par exemple, comme par exemple le message qui n'a pas été traité, qui n'a pas été transmis. Ça, c'est un message de convocation. Il y a des messages d'affectation, des messages de décès. C'est ce que j'ai dit, par exemple. Voilà. Question, monsieur le témoin. Avez-vous souvenance d'une opération de recrutement menée par l'armée de la Côte d'Ivoire et qui concernerait une désertion pour la période 2002-2010 ? S'il vous plaît, maître, revenez à votre question, s'il vous plaît. Avez-vous souvenance si l'armée de la Côte d'Ivoire, au cours de la période 2002-2010, a mené une campagne de recrutement parce qu'il y avait eu une désertion au sein de l'armée ivoirienne ? Oui ou non ? Ou bien, je ne me souviens pas. Je crois que je ne comprends pas votre question. Vous posez une question l'une dans l'autre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Soit vous parlez de désertion, soit vous parlez de recrutement. Je voudrais vraiment comprendre, Monsieur le Président. Est-ce que vous savez si, au cours de la période 2002-2010, il y a eu un type de mutinerie au sein de l'armée de la Côte d'Ivoire que vous auriez découvert dans vos archives auxquelles vous aviez accès depuis octobre 2000 et qui est finalement votre spécialité ? Dites-nous si, dans vos archives, il y a des indications selon lesquelles il y a eu, à un moment donné dans le temps, entre 2002 et 2010, il y a eu une mutinerie au sein de l'armée de la Côte d'Ivoire. On parle de mutinerie. Oui, il y a eu une mutinerie. Oui, les jeunes qui ont été recrutés en 2003. Oui, ils ont fait une mutinerie. Là, on parle plus de désertion, parce que la désertion est différente de la mutinerie. Une question. En quelle année cette mutinerie a-t-elle eu lieu, d'après ce que vous en savez ? Vraiment, c'est une date lointaine. Je ne saurais me rappeler. Je ne saurais me rappeler. Savez-vous où cette mutinerie a eu lieu ? Bien sûr, bien sûr, en Côte d'Ivoire. C'est parti, je crois bien, à partir du premier bataillon. Premier bataillon, et puis ça s'est récupéré, ça s'est de percuter un peu sur le front ouest. Où les jeunes qui étaient en bas arrière demandaient que leur pécule soit augmenté. Et après, qu'ils soient un peu plus renumérés. Question. Monsieur le témoin, savez-vous si, à la suite de cette mutinerie, l'armée de la Côte d'Ivoire a mené une campagne officielle pour porter remède à cette mutinerie ? Et... Non, attendez. Commençons par cette question-là. Savez-vous si cette mutinerie a eu pour effet une campagne de recrutement par l'armée ? Non, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ces jeunes, seulement, ils voulaient être... Ils voulaient quand même avoir quelque chose. Ils voudraient... Et depuis quoi aussi, ils voulaient être engagés ? C'était des jeunes. Et je crois qu'il y a cet effet les autorités ont dû négocier pour ceux... Après, vraiment, des critères bien définis pour ceux qui pouvaient s'orienter soit dans la police, dans la gendarmerie, dans les douanes, dans les eaux et forêts. Ces jeunes-là sont passés... Moi-même, j'employais comme ça deux personnes avec moi dans mes archives. qui, eux, il y a un qui est allé à la gendarmerie et je crois que l'autre est allé aux eaux et forêts. Deux sont allés aux eaux et forêts. Donc, le président Bagola a été attentif et il les a... il les a offerts cette opportunité-là. Et puis, ceux qui étaient... En fait, ils étaient à base arrière. Je crois qu'ils avaient... Si j'ai bonne mémoire, 90 000 francs de prime plus 100 000 francs. De 100 000 francs. Donc, je me rappelle tout juste de ça. C'était pour vraiment faire baisser l'attention et puis faire comprendre aux jeunes. Question. Mais, d'après ce que je comprends de ce que vous dites, vous ne pouvez pas confirmer et vos archives non plus ne peuvent pas confirmer que cette mutinerie a eu pour effet une campagne de recrutement par les forces de la Côte d'Ivoire. si vraiment vous pouvez reformuler votre question. Passez-vous faire un commentaire et puis, bon, vous n'allez pas tout juste me poser... Le juge président, c'est une conclusion sur ce que vous avez dit et c'est assez clair. il n'est pas nécessaire de reformuler. Monsieur Ledy, Monsieur Ledy, objection de la part de l'accusation sur cette ligne de question. Il est certain qu'il faut que le conseil demande une autorisation pour pouvoir explorer cette période 2002-2003. Le juge président, bon, d'accord, Monsieur Ledy, c'est un peu répétitif. Le président, Maître Knops, s'il vous plaît, procédez. Maître Knops, ça n'est pas répétitif. Je ne comprends pas la pertinence. Il s'agit des archives, de savoir si elles sont complètes. Monsieur le témoin, des éléments ont été présentés à la cour selon lesquels en 2008, il y a eu une mutinerie et en décembre 2009, il y a eu une opération de recrutement officielle qui a abouti au recrutement de 2000 jeunes gens dans l'armée. Est-ce que vous avez connaissance de cette opération ? Oui ou non ? Je n'ai pas connaissance de cette opération. Je sais qu'il y a eu tout juste après l'avènement de la crise en 2002, en 2003, je crois en janvier et en février, il y a eu deux grands recrutements. Mais le reste, là, ça, à ma connaissance, non. Et ceux-là, je les ai dans mes archives. et les deux recrutements, j'ai dit deux ou trois dans les deux recrutements. Ça veut dire qu'en janvier 2003, janvier 2003 par là et février, je crois, février ou mars entre ces deux mois-là, le deuxième recrutement. et c'est ces jeunes-là qui, plus tard, ont fait une itinérée. Parce que, voilà, à ma connaissance, dit qu'il y a eu d'autres. Franchement, je n'en ai pas dans mes archives. Question. Avez-vous souvenance que c'est la troisième vague de recrutement menée par les forces de la Côte d'Ivoire en janvier 2011, il y avait une troisième vague? Parler de troisième vague, c'est quand même loin de 2003 jusqu'en 2008, ou bien 2010, faire une troisième vague. Ce que je pense et je l'ai déjà dit, à partir du moment où M. Bleu Goudet avait... M. Wittnes, je vous interromps, excusez-moi, je ne vous demande pas ce que vous pensez. Je vous demande si vous savez qu'il y avait une troisième vague de recrutement en janvier 2011. Je ne vous demande pas de nous dire ce que vous pensez qu'il est arrivé. Répondez à ma question par oui, par non, ou par je ne sais pas. M. le témoin, est-ce que vous vous souvenez que vous avez déclaré aux enquêteurs du bureau du procureur lorsque vous leur avez donné accès aux archives, que vous leur avez dit qu'il y avait eu un recrutement officiel en janvier 2011 ? Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. You. Question. Vous ne vous souvenez pas d'avoir parlé le 31 juillet 2013 avec deux enquêteurs de cette question-là, le juge président. Pourquoi ne pas lui lire cette section ? Maître Knops, je vais le faire, M. le Président. Mais je crois qu'il faut d'abord poser les bases. Le juge président, bien sûr, mais vous l'avez déjà fait deux ou trois fois. Maître Knops, vous ne vous souvenez pas, n'est-ce pas ? Moi, humaine est fragile, je ne me souviens pas. Call-up document. J'appelle le document 00 OTP, CIV OTP 0051, 0166, page 0168. En haut de la page, il y a le rapport de l'enquêteur, numéro 66 sur la liste des documents de l'accusation. Paragraphe 1. Monsieur le témoin, vous avez confirmé que les archives des ressources humaines contenaient des messages liés à des recrutements en 2002-2011 et que ces documents, vous aviez réussi à les préserver du pillage et de la destruction. ? Donc, d'après ce rapport, vous vous souvenez en 2013 qu'il y avait eu un recrutement officiel. est-ce juste ? Le juge président, M. Lédy. M. Lédy, une remarque d'ordre mineur, mais dans la transcription en anglais, cite 2002-2011, il y a une erreur dans la citation, le document, lui, parle de 2010-2011. Je voulais m'assurer que c'était traduit correctement. Le président, M. le témoin. Répondez, s'il vous plaît. Moi, c'est en anglais totalement. J'ai la même chose en anglais sous les yeux. Maître Knobbs, nous n'avons également que la version en anglais. Le président, la question, c'est vous vous souvenez de cela ou pas ? S'il peut vraiment reprendre sa question, s'il vous plaît. M. le témoin, vous avez déclaré sous serment il y a quelques instants que vous ne vous souvenez pas d'une campagne de recrutement par les forces de Côte d'Ivoire en 2010-2011. Ce rapport affirme que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur en juillet 2013 que vous aviez des informations sur une opération de recrutement en 2010-2011. Voici ma question. Est-ce que ce rapport est exact lorsqu'il affirme que vous avez informé les enquêteurs en 2013 sur ce que je viens de dire ? La réponse en oui ou non ? Oui, j'ai informé les enquêteurs qu'il y avait eu des enrôlements. pas un recrutement régulier mais des enrôlements oui, je me rappelle. pourquoi avez-vous dit il y a quelques secondes que vous ne vous en souveniez pas et maintenant vous vous en souvenez ? Vous posez à la fois plusieurs questions vous posez à la fois plusieurs questions comme ça maintenant que c'est bien expliqué je comprends je peux dans ce document on fait référence à des messages de quel type de messages parlez-vous ? Je ne comprends pas votre question quand vous me parlez de quel type de messages le juge président la question est la suivante dans ce rapport qui est rédigé en anglais on dit que vous avez confirmé que les archives des ressources humaines contenaient des messages concernant les recrutements pour la période 2010-2011 la question c'est quel genre de messages ? c'était les lisses les états les lisses les états en fait que j'avais ramassé dans les ordures les lisses les lisses il y avait des lisses plusieurs lisses plusieurs états que j'avais ramassé dans les ordures voilà question monsieur le témoin un des éléments était présenté à la cour par le général Mange ou qu'en janvier 2011 on parle ici de recrutement plus de 3184 jeunes gens ont été officiellement recrutés à ce moment-là est-ce que vous pouvez le confirmer sur base de ce que de vos connaissances sur les archives le juge président vous lui demandez de confirmer ce qu'a dit le général M. Knops les chiffres c'est eux qu'ils avaient les chiffres devant eux c'est eux qu'ils avaient les choses moi j'ai dit près de 4500 j'ai dit près de 4500 c'est ce que j'ai dit bon eux c'est eux les chefs ils avaient totalement tous les éléments en leur possession mais moi ce que j'avais dans mes archives j'ai fait une analyse et quand tu prends les éléments qui étaient en fonction qui n'étaient pas encore radiées pour certains parmi ces jeunes là ces éléments recrutés là en 2003 là je disais près de 4000 cèques maintenant les chefs ils avaient les éléments en leur possession qui pouvaient effectivement dire après la radiation de tant tant voilà ces éléments qui restaient près de 3000 cèques bon ça peut ça peut être une coïncidence ou pas chose Maître Knops la seule différence monsieur le témoin c'est que votre chiffre remonte à 2002 nous parlons ici de 2011 nous parlons d'un autre recrutement de 3184 personnes au minimum et vous ne pouvez pas confirmer cela je n'ai pas ça dans mes archives donc nous pouvons conclure que étant donné les éléments de preuve apportés par le chef d'état majeur vos archives ne sont pas complètes en ce qui concerne les chiffres exacts de tout le recrutement officiel effectué par les forces de Côte d'Ivoire qui indiquent qui indiquent d'après ces éléments de preuve qu'environ 10 000 jeunes ont été recrutés depuis 2002 officiellement et légalement par les forces de Côte d'Ivoire de Côte d'Ivoire de Côte d'Ivoire de Côte d'Ivoire la réponse du témoin le témoin le président je ne veux pas qu'il tire des conclusions de ce qui a été dit au sujet des FPL je veux dire vous lui mettez dans la bouche une conclusion qu'il n'a pas tiré maître Knopf je lui ai donné la possibilité de réagir à l'observation qu'il y avait une divergence entre les éléments de preuve dont dispose cette cour et les archives le président mais c'est à nous de discuter de cette divergence maître Kops nous n'avons pas de question finale le président il y a s'il y a une divergence je ne sais pas maître Knopf merci j'en prends bonne note le président très bien maître Knopf nous avons donné au témoin la possibilité de réagir le président ça n'est pas son travail ça n'est pas le travail du témoin de tirer des conclusions maître Knopf nous n'avons pas d'autres questions le président merci beaucoup avez-vous des questions supplémentaires monsieur Ledy monsieur Ledy non le président merci beaucoup monsieur le témoin ceci conclut votre déposition devant la cour pénale internationale je vous souhaite un bon retour chez vous je vous remercie d'avoir bien voulu répondre aux questions du bureau du procureur et de l'équipe de la défense je vous en remercie beaucoup vous pouvez maintenant quitter la salle d'audience l'audience est levée jusqu'à cet après-midi 14h30 je vous remercie de la fin C'est parti.